Si vous allez à la plage ou en mer, vous avez peut-être déjà vu une bouée à la surface de la mer, qu'elle soit fixe ou bien dérivante. Mais qu'est-ce qu'une bouée et comment l'utilise-t-on ? Sur les océans, les mers intérieures et les grands lacs du monde entier, des bouées automatisées recueillent des données météorologiques et océanographiques qu'elles transmettent par satellite à un réseau mondial de centres météorologiques et océanographiques. Les bouées ont des formes et des tailles variées et recueillent de nombreuses données. Des données météorologiques, par exemple sur la vitesse et la direction du vent, la température et l'humidité de l'air et la pression atmosphérique. Des données océanographiques, par exemple sur les vagues et les courants, la température de surface de la mer et la température de l'eau à différentes profondeurs sous la mer. Certaines bouées sont déployées spécifiquement pour mesurer le niveau de l'eau afin de faciliter la détection précoce des tsunamis. Les centres météorologiques et les centres d'alerte tsunamis utilisent les informations obtenues pour diffuser des alertes et élaborer des prévisions météorologiques maritimes qui comprennent des prévisions de vagues ainsi que des prévisions et des alertes relatives aux inondations côtières. Ces prévisions peuvent vous aider à planifier vos activités de loisirs pour les jours à venir. Elles sont essentielles pour assurer la sécurité dans des secteurs tels que le transport maritime, la pêche et le tourisme. Elles peuvent également servir dans le cadre des opérations de recherche ou de sauvetage si un bateau est en retard ou disparu. Le changement climatique a des répercussions profondes sur les petites îles, comme les îles du Pacifique. Les données recueillies par les bouées sont également utilisées pour mener d'importantes recherches sur le climat qui aident à prévoir avec précision les zones où la mer pourrait se réchauffer et celles où le niveau de la mer pourrait s'élever, avec des conséquences sur la pêche et l'industrie dans les régions côtières et sur la survenue d'inondations côtières. Alors comment pouvez-vous empêcher des bouées d'être endommagées ? Si vous voyez une bouée, laissez-la où elle se trouve. En mer, repérez les bouées visuellement ou avec votre radar pour éviter de les heurter. N'amarrez pas votre bateau à une bouée et ne faites rien qui puisse endommager ou détruire une partie de celle-ci ou son ancrage. Menez toujours vos activités de pêche loin des bouées afin que votre matériel et vos filets ne s'y emmêlent pas. Toutefois, si cela se produisait, veillez à ne pas endommager la bouée concernée et à ne pas couper son ancrage pour récupérer votre équipement. Si vous voyez une bouée échouer sur le rivage, il est préférable d'appeler votre bureau météorologique local ou les gardes-côtes. N'oubliez pas de dire aux autres membres de votre communauté de protéger les bouées aussi. Les bouées sont là pour assurer notre sécurité. Contribuons à les préserver.